Bien, c'est tout à fait clair, nous sommes en pleine formation de la mise en place de toutes les structures ensemble à travers toute la grande province, les grands Katanga. Et cela va se faire graduellement jusqu'au niveau des chefferies et jusqu'au niveau des localités. Donc nous allons maintenant enclencher ces mécanismes, nous sommes bien sûr en retard, mais c'est une course contre la montre, et bien nous allons arriver, c'est une opération non-stop. Alors Président, dans le comité vous avez nommé Jean-Claude Miambo qui est en prison, comment justifiez-vous cette décision que vous avez prise ? Il n'a pas été condamné à mort, il est en prison, il va sortir, il va sortir, sa place est là, il viendra animer les Hauts-Katanga. Vous avez également insisté sur une question liée à la décrispation. Aujourd'hui on peut dire que le processus évolue de la décrispation à RDC ? Nous venons ensemble de suivre les communiqués de combien intéressant pour nous du secrétaire général des Nations Unies qui demande aux autorités de la République démocratique du Congo de laisser la liberté aux gens d'organiser des manifestations pacifiques, des manifestations politiques pacifiques. Et bien nous pensons que ça entre bien sûr dans les droits chemins de la décrispation telle qu'elle est prévue dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Et je pense que de fil en aiguille nous allons arriver à la libération des prisonniers politiques et au retour, au combien souhaité, de notre chairman, Moïse Katomitapoe, pour qu'il vienne participer librement au secrétaire d'ici là pour le 23 décembre. Pour un canillard, écoutez, il y a quand même des limites à tout. Et pour M. le professeur, il n'a qu'à rentrer aux études constitutionnelles pour qu'il soit tranquille avec sa conscience. M. Kabila a fait deux mandats. C'est ça, Antoine, c'est ça la constitution à laquelle moi j'ai participé. Lorsqu'on a fait cette rédaction, j'étais président, j'étais parlementaire. Eh bien, c'est deux mandats, pas plus. Et s'il participe président au rassemblement ou à la plateforme ensemble, aura-t-elle peur du président Kabila ? Il n'y aura pas d'élection. Si M. Kabila veut forcer, il n'y aura pas d'élection. C'est clair. Le mandat, c'est deux mandats. Il a consommé les deux mandats. C'est tout. Ici, il veut se représenter, qu'il attende les deux autres mandats qui vont s'achever pour qu'il puisse venir tâter sa chance, comme on en a vu à Moscou avec celui qui est là actuellement, président Poutine, par exemple. Mais pas forcer les choses au monde. C'est hors de toute logique. Enfin, le peuple Okatanga peut retenir quoi ? Parce qu'on venait d'installer officiellement le comité provincial-exécutif de l'ensemble Okatanga. Oui, c'est le point de départ. Maintenant, c'est fini, c'est parti. D'ici là, nous allons installer aussi le comité des grandes villes de Katanga, c'est-à-dire Kalemi, Kamina, Koloizi, Lekasi et Lubumbashi. Eh bien, c'est parti. Maintenant, ça va aller vite. Nous sommes au niveau des territoires et enfin des localités, des villages et des chefferies. Merci.